Les revendications de la page Des difficultés existent encore pour les personnes en situation de handicap dans l'accès aux structures de la petite enfance ou à l'école. Des difficultés existent aussi pour Les études, entrer dans une entreprise, faire du sport dans le club du quartier, aller au spectacle ou au cinéma, choisir son logement, se faire soigner, voter comme tous les autres citoyens, être élu, choisir sa vie affective, intime et sexuelle, etc. Les initiatives sont aujourd'hui décevantes. La page exige de vrais changements. Elle ne veut pas seulement entendre des discours. Le travail de certains dans différents domaines montre que c'est possible. Quelles revendications concernant la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la formation ? L'accompagnement des personnes dès l'annonce du handicap Le diagnostic précoce du handicap L'accueil en établissement dès le très jeune âge Les parents peuvent donc continuer de travailler La scolarisation avec tous et non pas dans des lieux spécialisés École, collège, lycée, lycée professionnel, etc. L'augmentation du nombre de places incessades Les professionnels d'incessades se déplacent à l'école de l'enfant La prise en compte du handicap Dans les formations des professionnels L'éducation nationale, santé, sport, etc. L'accessibilité des outils et démarches pédagogiques Les supports pour apprendre doivent être compréhensibles par tous L'organisation dans les territoires des accompagnements Les accompagnements sont au plus près du lieu de vie des personnes Les professionnels du territoire coopèrent Des accompagnements scolaires avec des bonnes conditions de travail Des aides dans l'enseignement supérieur pour que les jeunes choisissent leur formation L'accompagnement parental en renforçant la guidance parentale Les parents apprennent leur rôle de parent Pour que d'autres ne fassent pas l'éducation à leur place Quelles revendications concernant la vie professionnelle ? L'accompagnement spécifique après 16 ans Des entreprises adaptées Ce sont des entreprises spécifiques qui répondent aux besoins des personnes Des passerelles, ESAT, EA, entreprises Les personnes doivent pouvoir faire des allers-retours entre les entreprises et leur établissement Des propositions pour accompagner à la formation et à l'insertion en sortant des actes Les dispositifs emploi accompagnés Les personnes sont accompagnées à la fois par leur établissement Et par un référent dans l'entreprise qui l'aide dans son travail L'accès aux droits gérés par Pôle emploi Des référents aux agences Pôle emploi Qui connaissent le handicap Et le droit des personnes concernant la formation et le travail Les validations d'acquis d'expérience Et la reconnaissance des acquis d'expérience Les personnes seront alors plus employables La création d'espaces pour accompagner les souhaits d'évolution et de formation Ces espaces sont plus près du lieu de vie des personnes La prise en compte de l'avancée en âge des travailleurs Et de leur passage à la retraite Quelles revendications concernant la vie sociale ? Des logements inclusifs Le logement est dans la ville Le logement est adapté aux situations de handicap L'augmentation du nombre de logements accessibles La création de mesures pour inciter les bailleurs privés A rendre accessibles des logements L'attribution de la PCH avec des règles plus souples La création d'un droit au logement inclusif Des ressources supérieures au seuil de pauvreté Les personnes ont suffisamment d'argent pour vivre une vie digne L'augmentation de l'offre en SAVS et SAMSA Ces services ou structures permettent l'accès aux droits communs L'accès au sport, à la culture, aux loisirs, etc. L'accessibilité des transports Il est nécessaire de parler des financements des transports spécialisés Le transport ne doit pas réduire le choix de vie de la personne L'accès à la prévention et aux soins L'accès aux mêmes dispositifs que les autres Les professionnels de santé sont formés au handicap Les différents organismes coopèrent pour proposer un meilleur accompagnement Le droit à une vie affective, intime et sexuelle pour tous L'adaptation des lieux collectifs et la formation des professionnels Permet le choix d'une vie intime L'accompagnement des personnes avancées en âge Les accompagnements sont adaptés à l'âge des personnes L'accès au numérique pour tous Il doit être égal pour éviter les risques de fractures numériques Chaque nouvel outil doit être conçu aussi pour les personnes en situation de handicap Le respect de l'ensemble des droits des personnes en situation de handicap Leur parole et leur capacité d'agir doit être mise en avant Quelles revendications concernant l'organisation des réponses d'accompagnement L'organisation dans les territoires des accompagnements Les accompagnements répondent aux besoins des personnes Et les accompagnements sont au plus près du lieu de vie des personnes Le fonctionnement des structures en dispositif ou plateforme Les personnes peuvent passer d'un établissement à l'autre En fonction de ses besoins et de ses attentes Les solutions de répit pour éviter l'épuisement des familles Ces lieux permettent aux familles de prendre du temps pour elles La prise en compte de l'expertise des pères aidants Les pères aidants sont des personnes qui ont vécu ou vivent la même situation de handicap ou la même maladie Ils peuvent partager leurs expériences et leurs compétences La simplification des autorisations des établissements pour proposer plus de prestations aux personnes Des échanges équilibrés entre les financeurs et les gestionnaires des établissements L'offre d'accompagnement sera plus adaptée aux personnes La qualité de l'accompagnement est garantie La formation des professionnels pour mettre en place les nouvelles pratiques d'accompagnement L'offre d'accompagnement sera plus adaptée aux personnes